Tout a commencé avec un lien, puis on a eu les cailloux, on a eu les plantes, la végétation, puis on a eu les poissons, puis on a eu les oiseaux, puis on a eu les singes, puis le plus grand des singes, nous autres. On a eu. Alors au début, on ne peut nous exprimer que par des images, des rêves. Alors on reconstruit le monde en se donnant des dieux, des mythes, et puis des contes, des légendes. On construit le monde qu'on voudrait qu'il soit. Le monde n'est pas fini, alors on essaye de le finir. Et bien ce monde-là, il fait une littérature pendant des millénaires. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide d'inventer des dessins pour illustrer ça. Et dans de la roche, on écrit des textes. Puis de la roche, je ne vais pas lui donner tout, on passe à l'écriture. On invente l'écriture dans du papier. Puis de là, on passe à imaginer l'année, la même année. Les dates me passionnent, moi, le jeu des dates. 1492, qu'est-ce qui est arrivé? La découverte de l'Amérique, hein? Ben oui, mais plus que ça, il y a eu aussi l'invention de l'imprimerie. La même année, comme si on découvre notre pays en même temps qu'on découvre qu'on est capable d'imprimer les livres, désormais. En plus, il y a d'autres choses. Il y a Isabelle de Castille qui a mis à la porte d'Espagne les morts, les musulmans, et puis qui a sauvé un peu l'Occident chrétien. Et puis, il y a eu, le centre, c'est Copernic qui a découvert que la Terre tournait autour du monde. Mais il y a une autre chose qu'il y a eu en 1492 qui me passionne. C'est la naissance de Rabelais. On croit que c'était en 1492. Je vous dis ça parce que Rabelais est mon auteur fétiche. Et l'auteur qui m'a fait découvrir, et ce n'est pas pour rien que je le nomme, l'acadie, la langue acadienne, la littérature acadienne, n'existerait pas presque sans Rabelais. Dans Rabelais, il y a tous ces mots-là que nous avons sauvés, nous. J'en sais quelque chose, j'ai fait ma thèse sur Rabelais, et j'ai récupéré, et ça c'est juste à première vue, je n'ai pas fouillé tout autour. À première vue, Rabelais m'a fourni 500 mots qui ne sont plus dans le dictionnaire. Parce qu'on fait malherbe vin, puis il a dépoussiéré la langue, et puis il nous a fait perdre beaucoup de mots. Alors, les acadiens n'étaient pas liés à l'académie. Ils ne connaissaient pas très bien les dictionnaires. Alors, ils ont gardé, vous et moi, les acadiens, là. Et merci pour la grand-mère Virginie. Vous savez que ça me passionne de savoir que la mère de votre mère s'appelait Virginie, qui était le nom de ma mère, et Pélagie était le nom de ma grand-tante et mon arrière-grand-tante. Quand j'ai écrit Pélagie, j'en savais bien. J'ai choisi le nom Pélagie quand j'ai entendu, ça c'est une parenthèse, puis je finirai la parenthèse pour ranger dans une autre, mais ça c'est une autre. Pélagie, quand j'ai entendu le nom Pélagie, P, La, J, c'est les sonorités. Et la position des sonorités, P, on fonce, La, on s'amuse, et J, on ramasse. Eh bien, ce nom-là m'a tellement impressionnée, j'ai tellement trouvé beau, que c'est le seul de mes livres. C'est le contraire même de La Sagouine. La Sagouine, j'ai vu La Sagouine, j'ai senti, j'ai découvert La Sagouine, puis j'ai cherché un nom après. Pélagie, j'avais aucune idée ce que j'allais faire avec, mais c'est elle qui rentrait dans ma vie avec son nom. C'est pour ça que je suis si heureuse, de savoir qu'une maison, qu'une librairie veuille la continuer. C'est le nom Pélagie qui m'a séduit, puis je savais que ça prenait un nom comme ça pour être la femme qui était capable de se choisir une charrette avec trois paires de bœufs, six bœufs, qui allaient la faire rentrer au pays. Alors, vous comprenez, c'est pas des blagues que je raconte, puis c'est pas des histoires pour simplement vous amuser, c'est pour qu'on découvre la vraie raison des mots. Vous m'avez donné ce soir la vraie raison pourquoi vous avez choisi Pélagie. Mais moi, je vous donne la vraie raison pourquoi j'ai choisi ce nom-là pour mon héroïne, et après que j'ai eu l'héroïne, là j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire de si extraordinaire pour m'éditer ce nom-là? Elle va ramener son peuple au pays. Et c'est là, après, que je me suis souvenu, puis ceci, c'est un nom de parenthèse, pourquoi j'ai écrit Pélagie, et comment ça se fait, oh, puis là, j'ai tellement de choses à vous dire, je ne pourrais pas, on m'a dit qu'il y a quelques minutes, mais, vous savez, le chiffre 9, vous, c'est en 89. Non, c'est bien ça. Moi, je suis née en 29. Vous avez vendu la mèche tout à l'heure, vous avez tout dit, c'est vrai. Imaginez que le 10 mai, j'avais 90 ans, et c'est ce jour-là que les éditeurs m'ont fait le cadeau de publier mon livre. Alors, si le livre marche, c'est un peu à cause de 90. C'est un peu gros, là, tu sais. Les gens qui me rencontrent, ils ne me parlent pas d'avoir de mon livre, mais ils parlent de mes 90 ans. Tant mieux. Tant mieux pour les libéraires aussi. Alors, figurez-vous que, quand j'avais, je suis née en 29, donc, quand j'ai eu 10 ans, en 39, il y a eu la guerre, mais il n'y a pas eu que la guerre, en 39. Il n'y a que moi, j'avais 10 ans de 10. Et ma voisine, Alice, qui s'appelait Alice comme Alice au Pays des Merveilles, qui était plus qu'Alice, qui était celle qui m'a introduit à la littérature. Pas à 10 ans, à 3 ans. Parce qu'elle me comptait des comptes. Puis elle m'a compté les 3 ours. Et c'est la raison pourquoi je sais que j'avais 3 ans. Parce que j'ai dit, il y a 3 ours cette année, il y en aura 4 l'année prochaine. Alors, les histoires. Vous allez voir que j'ai des preuves de chaque chose que je dis, puis c'est toutes des mensonges. Mais j'ai des preuves. Alors, donc, Alice m'a conté des histoires. Elle m'a conté des comptes. Je suis rentrée dans Noël éternel, dans le miel infini. J'ai plongé dans les eaux qui me ressuscitaient. En découvrant les comptes, j'ai su pourquoi j'étais venue au monde. Parce que c'était la joie totale. Et naturellement, j'étais dans le compte. Parce que, il y a les 3 ours, puis il y a boucle d'or. Moi, j'étais comme ça. Enfin, j'ai changé un petit peu là. Mais, j'avais des boucles d'or. Et, pourquoi pas moi, alors? Donc, c'est moi qui est entrée dans le compte. Puis, quand Alice, après, elle a eu conté le compte 5-6 fois, elle a eu fatigué. Elle a dit, ça ne te dérangerait pas si je te comptais le petit pousset? J'ai dit, ah, parce qu'il y en a un autre. Il n'y avait pas que boucle d'or. Il n'y avait pas que les 3 ours. Il y avait aussi le petit pousset, qui était encore beaucoup mieux pour moi. Le petit pousset, ça a été mon amoureux. À toi, à 4-5 ans. Peu importe. Et là, je découvre tout ce que les comptes nous racontent. Ils nous font entrer avec la permission de Dieu. Oui, parce que tu n'as pas un péché. J'ai écouté un compte. Ils nous font entrer dans le monde imaginaire. Que tout à l'avenir était permis. Tout était défendu avec bien des religions. Vous savez ça. Pas rien que la nôtre. Surtout pas la nôtre. Mais, tellement que, enfin, la joie de vivre. Manger n'était plus de la gourmandise. Ainsi de suite. parce que le compte nous donnait la joie de rêver aux impossibles, d'agrandir notre vie, de se donner un bonheur permis. On pouvait inventer qu'on était un ange. Puis, le petit voisin serait le diable. J'aurais été capable de refaire le monde avec ça. Alors, voilà, mon enfance décrivait. Je découvre que le monde de la fiction ne permet d'être heureuse. Alors, la fiction, c'était d'abord des contes qu'on nous raconte. Et puis, là, je quitte cette parenthèse de moi-là et je me place dans l'ensemble de l'évolution de l'humanité. Une fois qu'on a fait des légendes, des mythes, toute la mythologie avec des Achilles et Ulysse dans la mythologie grecque, et ensuite, plus tard, tous ces grands mythes de la création. Et bien, après, ces mythes-là se continuent, se poursuivent et s'intraignent de la réalité. Et là, on a des histoires vraies et tout ça évolue vers l'écriture. Puis, l'écriture qui commence avec les Égyptiens et les Chinois ailleurs aussi. Et voilà que l'écriture nous amène désormais à l'imprimerie. C'est-à-dire qu'on est capable pas seulement d'écrire, mais on va imprimer afin de publier tous ces livres-là et que tout le monde aura accès au livre. Ce ne sera pas juste celui qui a pu avoir le bonheur de rencontrer le copiste qui lui a copié un livre. Non. Il y a, tout à coup, la possibilité pour tout le monde de lire les livres et continuer le liage, continuer la ligne et arriver à l'éditeur qui publie les livres et vous arrivez au libraire qui distribue les livres. Alors, on fait partie du monde de la création. On part avec les animaux, on passe à l'homme, on passe à la parole, on passe à l'écriture, on passe à l'imprimerie, on arrive à offrir à tous la possibilité d'avoir accès à ce bonheur qui est de découvrir la fiction et les infinis possibles. Ça veut dire qu'on peut continuer à rêver et faire des mondes meilleurs. Et ce n'est pas des fake news, ça. Pas du tout. Si vous saviez qui va être lui dans mon chéri. Merci. Alors, ça, je voulais en arriver à féliciter la librairie et la jupe. Et ce que vous m'avez dit pourquoi vous aviez choisi le nom me touche énormément et ça dépasse mes espérances dans ce sens que je pouvais imaginer, mais je ne connaissais pas, que vous aviez simplement pris un nom qui était à la mode de ces temps-là. c'est vrai. C'est un petit peu la coupe Stanley, même si moi je n'avais pas fait ce hockey-là. Alors, tout à coup, Pelagie, vous donnez les vraies raisons. Pourquoi? C'est que c'est vrai qu'elle est la mère d'un peuple. Et là, je ferme cette parenthèse-là puis je reviens à mes dix ans. J'ai fait un vœu parce que je suis née le dix. Née le dix, Alice, qui m'a menée à la parenthèse, de raconter le pays des merveilles, eh bien, elle m'a dit, elle me servait d'un peu de marraine, de guide, de tout. J'adorais Alice. Donc, Alice m'a dit, quand on a son anniversaire un jour qui représente, qui est le même chiffre que son âge, on a le droit de faire un vœu. Mais, une seule fois, on a reçu les malheurs à ceux qui sont nés le 1er janvier. C'est un nid, le 10 mai. Alors, à dix ans, j'ai le droit de faire un vœu. Elle a dit, attention, tu ne re disons qu'une fois, donc, tu ne pourras pas répéter ton vœu, souvent. Alors, moi, j'ai commencé à dire tout de suite une bicyclette, je la voudrais dire encore, à 40 ans. Alors, je veux faire un vœu, j'ai cru dur comme fer. Et si on y croit, ça se réalise. Je vais faire un vœu que je voudrais voir se réaliser encore dans 40 ans. Venez-vous savoir le vœu que j'ai fait? L'éloger. Sans savoir le nom, je ne le connaissais pas. C'est parce que j'entendais à dix ans l'histoire des Acadiens. On me racontait ce que les Anglais nous avaient fait. Puis ce qu'ils nous avaient volés. Puis tout ça. Et puis, comment ça se fait que c'était un long fellow américain qui allait avoir le mérite d'avoir écrit Évangélien? Ça nous appartenait, Évangélien. Ah oui, il y avait la littérature d'Évangélien, il y avait les cordonniers qui s'appelaient Évangélien, il y avait les magasins d'Évangélien, il y avait partout des Évangélien, le journal des Acadiens. Alors, puis c'est un Américain qui avait eu l'audace de nous voler cet Évangélien et puis, nous, on l'avait perdue. Alors, à dix ans, quel était mon but? Je vais la refaire Évangélienne. Je voulais qu'un jour, j'écrierais une histoire. Elle ne s'appellerait pas Évangélienne, mais ça serait mon Évangélienne à moi, puis ça serait celle des Acadiens. Puis je reviendrai, je reviendrai plus qu'en couleur, en multicolore, et je reviendrai dans mon village et on m'accueillerait parce que j'avais réussi à rendre à l'Acadiens son héroïne. Et puis, mieux que ça, j'avais rêvé. Tiens, tous les ans, il y avait un concours de lus, de petits trains l'hiver. Et ceux qui gagnaient, on partait, il faisait de la butte, la butte du docteur, puis ça, c'était derrière la maison où j'étais née. On partait de là, en luge, en petit train, ou en tobaggan, et le premier qui était rendu en bas gagnait. C'était tellement important parce que l'hiver, il fallait avoir des jeux que c'était un héros. Par pur hasard, mon parrain était le voisin. Ma marraine était ma soeur aînée, puis à peu près de l'âge de ma soeur aînée, il y avait un petit garçon chez le voisin qui était le frère d'Alice. Eh bien, il est devenu mon parrain. Et lui, il était le champion des luges. Il gagnait tous les ans. Souvenez-vous qu'un jour, j'avais 7-8 ans, je me tenais toujours autour des voisins parce que je les aimais bien, puis ils ne me détestaient pas non plus. Ils me gâtaient un peu. Alors, il était en train, il était grand garçon maintenant, puis il était en train de se débarrasser de son hangar d'une bien grise qu'il y avait là. Puis tout à coup, il voit sa crainte qui avait gagné tous ses prix-là. Puis il me regarde, il me regarde après, d'habitude. J'ai presque épanoui, j'arrive à la maison avec la traîne qui était le trophée du village et j'avais 6-7 ans du pot et je la mets au milieu de la puisée sur le plancher puis j'attends mes frères. Les frères qui étaient tous plus vieux que moi qui étaient tous chefs de famille de toute façon. On était 6 filles puis 3 garçons et les 3 garçons menaient les 6 filles. Puis ils ne se laissaient pas mener, ils marquaient bien. On cachait, on gagnait tout. Alors la traîne est là puis je vois arriver mes frères et tous les gars du village voulaient cette traîne. Comment ça se fait que c'était une petite fille de 6-7 ans qu'on avait hérité? Alors mes frères, on va négocier. Pensez-vous qu'ils allaient blesser leur petite traîne? Mais ma mère était juste. C'était à elle. Puis moi, je voyais tout ça. J'ai vu la guerre de 100 ans. Et alors, mes frères, non, c'était à elle. Mais petit à petit, ils m'ont mené puis ils m'ont encajolé puis ils m'ont expliqué qu'en échange, si je leur donnais la petite traîne qui pourrait être la traîne qui sous leur tobaggane, vous savez, ils feraient leur tobaggane, leur... voyons. Vous savez ce que je veux dire? Deux traînes puis avec la planche dessus. Vous voyez? C'est un mot qu'on connaît tous. Une calèche. Un traîneau. C'est une carrière. Mopsley. Alors, ils allaient construire ça puis ils allaient gagner des concours. Alors, ils m'ont offert en échange que chaque fois qu'ils partiraient faire leur course que je pourrais embarquer. Imaginez le dilemme cornelien je perds la petite traîne mais je gagne de figurer avec mes frères quand ils font des courses qu'ils vont gagner parce que la traîne est là. J'ai oscillé un peu puis j'ai dit oui. La suite, c'est que les frères qui voulaient arriver la petite fille derrière chaque fois qu'ils partaient avec leur chambre, eux autres, avec leurs amis, trouvaient que c'était embarrassant de mettre une petite fille là-dedans. C'était gênant. Alors, un jour, ils arrivent puis ils disent à ma mère « Là, aujourd'hui, on fait la course à la butte des McIntosh. » C'est comme s'ils avaient dit le mont Everest. C'était ça, le mont Everest à ma touche, c'était la butte des McIntosh. Surtout qu'elle n'était pas juste comme ça, elle était comme ça. La mère dit « Nani, vous n'aimez pas la petite la-dedans. » Elle dit « Nani, c'est la fin de l'histoire. » Sauf la morale que j'en ai tirée. Je me suis souvenue toute ma vie la preuve, je vous la compte encore à 90 ans. L'injustice existait. Sauf, j'avais été victime d'injustice. Alors, je ferme cette parenthèse-là pour vous dire à quel point la littérature ou l'écriture pour moi était une lutte continuelle parce que j'avais gagné cette bataille-là et j'avais gagné. Plus tard, je gagnerai d'autres batailles, mais toujours au prix que ça doit se payer. Et c'est pour ça que quand on regarde par exemple le Goncourt, vous avez raison, c'est le premier. C'est le premier à bien des niveaux. Le premier à venir en Amérique, pas seulement au Canada. Le premier à sortir presque de France. Il y en a été sorti deux de France avant, mais c'était un Belge puis un Suisse qui vivait en France, tout comme dire c'était des Français. Donc, le premier Goncourt à sortir de France était pour venir en Akkadie. Bien sûr. Je vous le dis parce que je veux le partager avec vous. C'est l'Akadie qui l'a gagné. Je vous le dis très très franchement. Je ne pense pas que le livre lui-même, tout seul, le livre était porteur de la partie. C'était le thème. C'était la vision. C'était de dire à la France vous nous aviez oubliés. On peut même dire presque vendus. Tout ça. Et la France découvrait l'Akadie. Je vous jure que vous trouvez maintenant que les gens reconnaissent la rue, vous auriez dû me boire en France à ce moment-là. Et taxi. Je me reconnaissais. C'était un événement pour eux parce que le Goncourt sortait de France. C'était déjà un événement. pour ceux qui aiment la France il en pleurait et ceux qui l'aimaient moins il en pleurait. Et finalement, et c'est un beau geste qu'a fait la France parce que je suis sûre et je ne veux pas faire de l'humilité c'est pas dans mes préférés ou dominants c'est que il reconnaissait là-dedans toute l'histoire d'un peuple. Et moi j'ai compris ça. c'est pour ça que quand le prix m'a été donné et puis que les premiers journalistes qui m'ont posé la question au bout du micro ils ont dit « Qu'avez-vous à dire en trois mots? » Peut-être j'en ai dit cinq mais j'ai dit « Mon père et ma mère vous êtes vengés. » Parce que c'est mon père maître d'école. Vous faites là aujourd'hui et je vois les maîtres d'école du village qui continuent à instruire à donner la langue française à leurs enfants et puis à la population. Quand je pense que moi je suis de la génération qui a étudié le G2A et là nous avons vous avez ils ont dans Fraser and Square. « How square can you get ? » C'était dans un livre pour anglophones. On étudiait la gramère française et pour se moquer nous des petits anglais qui étaient dans la classe on disait « Gré, 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 l'âle, 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 l'âle » J'étais même pas capable de prononcer le nom. Alors c'est tout ça qui a fait naître l'Acadie et moi je sentais ça et la France a reconnu ça et elle a donné le prix à l'Acadie. Je tiens à vous dire. Et c'est pour ça que quand vous avez nommé Pélagie, votre librairie Pélagie, vous avez fait un geste, je suis sûre que vous n'avez pas pensé à moi, vous avez pensé au-delà de moi à l'Acadie qui, un jour, avait enfin pu raconter aux autres qui nous étions. Puis là, je sais que le temps s'écoule, mais mon Dieu, on se donnera rendez-vous, n'aime pas voir chez moi quand je vous en rends, parce que j'en ai plus d'histoire, vous avez pensé. C'est pour ça que quand on dit, vous écrivez encore, un jour, un vieux, il y avait un public comme vous, un vieux qui dit, vous écrivez encore, je dis encore tout le monde. J'ai dit, monsieur, vous respirez encore. On essaie de petites anecdotes comme ça, on dise plus que je pourrais vous dire sur qui je suis, ou ce que je suis, et pourquoi j'écris. Et à 90 ans, oui, on écrit encore. Et j'ai déjà envoyé mon prochain livre aux éditeurs. Et dans ce livre-là, j'en dis, je vais encore, je ne dis pas plus loin, mais je m'amuse. Et puis, tout. Oui, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Mais il faudra que j'arrête. Je n'ai pas de choix. Non. Mais regarde à celui-là qui met des bâtons dans les roues. Parce que, je voulais simplement vous dire aussi, les chiffres sont parlants. Le chiffre neuf, par exemple. J'ai toujours été passionnée, moi, par des choses aussi anecdotiques que le chiffre. On n'a que neuf chiffres, finalement. De un à neuf. Arrivé à dix, c'est un avec zéro. Puis, il n'y a pas d'autre chiffre que neuf chiffres. Puis, le neuf est tellement important dans ma vie. Je suis née en 29. J'attendais. Je guettais. Tiens, j'ai le temps, j'arrive. Et puis, tout, à tous les dix ans, il s'est produit quelque chose. Le concours 79. Vous fondez votre œil en 89. Et aujourd'hui, on est en 2019, quand je viens vous voir. Et puis, quand je vous raconte tout ça. Et puis, je sais. Non, je ne veux pas, je ne veux pas commencer à prévoir trop pour 99. J'ai comme un livre qui se prépare pour ce moment-là. Alors, dites-vous que la littérature, les arts, la création, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus grand don que nous a fait Dieu, ou le créateur, c'est nous accorder de vie plein de jours. S'il avait fait d'un coup, lui, c'était un plein deuil. Pas au temps qui passe, mais au temps qu'il créait. Si, dans un plein deuil, il avait fait le monde complet, fini, achevé, terminé, une beauté de monde. Et puis, l'oreiller sur le bout de la main, il pouvait faire ça. On ne serait pas là. On n'aurait pas eu fun qu'on en soit. Il n'y aurait rien qui nous aurait amusés. Parce qu'il y a rien de plus insupportable, je suppose, que d'être un être parfait. On veut grandir. On veut se perfectionner. On veut se découvrir. Et la littérature, voulez-vous un message d'écrivain ? Elle est là pour nous donner la possibilité d'agrandir les impossibles qu'on va rendre possibles. C'est ça qu'est la vie de l'écrivain. Tout est impossible ? Non. L'écriture, où l'art arrive à faire une vache bleue. Et l'art, l'écriture arrive à faire, comme j'ai fait dans un livre, le huitième jour, justement. Il veut faire ma découverte de qu'est-ce que si Dieu m'avait donné un huitième jour, qu'est-ce que j'aurais fait ? Quel serait mon choix de faire une chose impossible qu'il n'a pas fait ? Mais j'ai choisi de faire un couple de héros, jumeaux, un nain et un géant. C'est un couple, parmi femmes, qui s'aimait bien et qui s'y connaît tout le temps comme un beau couple. Et puis, elle était boulangère. Elle faisait son pain. Puis lui était bûcheron. Il taillait dans la forêt les arbres. Alors, elle, ils attendaient d'avoir un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils blâmaient elle, qu'elle blâmaient lui. Finalement, un bon soir, elle a boulanges. A boulanges, toutes ses doigts se rrr, rrr, font la guerre. Elle est en train de faire un petit bonhomme dans son pain. Puis elle a dit, même s'il est juste gros comme le poing. Mais, elle a fait un petit bonhomme dans son pain. Elle a mis le pain sur le réchaud. Le lendemain matin, il est descendu au bas du réchaud, lui. Puis il a commencé à dire, « Maman ! » Alors, pendant ce temps-là, le père était dans sa foche, dans son hangar. Puis il taillait un géant, un fils géant, gigantesque dans la chair. Puis le géant était là. Il a passé la nuit. Puis le matin, les deux se sont rencontrés, les frères jumeaux. Puis là, ils sont partis à la conquête du monde. Puis c'est ça l'histoire de ce huitième jour. Puis c'est la suite qui est intéressante. Puis je dis ça, les... Les frères, les frères, les frères, les frères. Parce que je me suis inspirée du conte des Quatre Compagnons, qui est un conte de la littérature orale, mais de toutes les littératures orales du monde. Il n'y a pas un conte qui est aussi universel que notre tête. Mais j'ose dire quasiment pas d'autre que le conte des Quatre Compagnons. Et c'est un conte où on raconte qu'il y a quatre compagnons qui partent ensemble pour faire la conquête du monde. C'est-à-dire, manière de dire, la conquête de leur propre vie. Et chacun a un don particulier. Un, c'est l'extrême vitesse. L'autre, c'est la force. L'autre, c'est la vision. Alors, puis dans chaque pays, c'est des dons différents. Alors, dans mon conte à moi, eh bien, la force, mais le cœur, la justice, puis la bonté, c'est le géant qui est là. Et puis, il est naïf même. Il accepte tout. Le nez, c'est la ruse, l'esprit, parce qu'il n'y a pas la force pour bien qu'ils se défendent. Donc, il y a de l'esprit, l'intelligence, la ruse, l'invention. Et puis, un autre, c'est, il naît un jour où il y avait un jour en trop dans un village. Puis, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils coupent le jour qui était en trop. Tous les gens, il y avait un jour en trop. Ils ont coupé le jour qui était trop. Mais comment on fait couper un jour? Et c'est justement, le nez et le géant étaient rentrés là, dans ce village-là. Puis, leur, on dit, faites la fête. Ça, ça détruit le jour. Si vous faites la fête, le lendemain, on ne se souvient plus de rien. Alors, le jour disparaît. Alors, le problème, c'est qu'il y a un petit bébé qui est né cette nuit-là. Il est né d'un jour qui était en trop qu'ils avaient enlevé. Donc, il n'existe pas. Il existe. Mais il n'a plus droit à l'existence. Il n'est pas enregistré, là. Il est né le jour qu'il n'existe pas. Donc, il y a la qualité de l'immortalité, par contre. Il va faire ce qu'il veut. Il n'existe pas. Il existe, là. Et le quatrième personnage, eh bien, c'est que quand les autres avaient été voyagés, ils avaient découvert un bateau qui avait gelé. Et ce bateau qui avait gelé, c'était un des bateaux de Jacques Cartier, qui venait découvrir le Canada. Il était allé trop au nord et il a gelé. Et il y avait quelqu'un qui était allé à la proue. Il a gelé comme figure de proue. Ça avait été gelé. Puis là, le nez dit à son frère, le géant, souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle toutes les forces. Il souffle tellement qu'il dégêne. Et le jour où on trônait, il sort de... Et c'était un compagnon de Jacques Cartier et qui venait fonder le Canada. Et puis, il se souvenait, lui, son don, il va tout se rappeler du passé. Il a vécu ça. Alors, vous comprenez? Les dons, on peut s'en servir comme on veut. Mais l'idée dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'avec la littérature, avec l'art, on peut inventer n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Et là, il ne faut pas que vous pensiez que c'est trop facile et que tout on peut faire avec les mêmes droits dans un sens ou la même possibilité. C'est que ça prend... Je ne sais pas comment appeler le don, mais c'est un don qui est presque un abandon. Donc, on se laisse aller, on y va, on se largue dans l'impossible. Et c'est là qu'on va trouver les possibilités d'arriver à faire en sorte qu'un jour, on passera de l'époque où on était oral à l'écrit, à l'imprimerie, à l'éditeur, au libraire. Et enfin, le dernier, le lecteur. Et c'est nous, les lecteurs. Et je vous souhaite de vivre cette expérience-là. Là, je ne vous ai pas parlé du tout de mon livre. C'est ça que je veux dire. Il y a 35 minutes que j'ai pu revenir. Je vous souviens d'attendre l'année prochaine. Mais en réalité, ce livre-là, d'ailleurs, Marie-Josée, mon éditrice littéraire, vous l'a bien dit. Elle vous a résumé ce que c'était, ce que je vous aurais dit. C'est un livre, je vais juste vous dire comment j'ai pensé à ce livre-là. Je ne l'ai pas pensé. Il m'a pensé. Moi, j'ai toujours cette maladresse ou une mauvaise habitude, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça me sert de me réveiller à 4 heures du matin et avoir des idées. Et ce matin-là, je me suis réveillée et j'avais rêvé à une phrase, bizarrement, ça ne m'était jamais arrivé, en anglais. Je ne rêve pas en anglais. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, je me réveille et j'entends la phrase. The still way to passing time. Ça, c'est Shakespeare. Ça sonne Shakespeare. Puis j'ai beaucoup étudié, il a enseigné Shakespeare. Ça se peut que Shakespeare m'aime, bon, souffler ça. Mais j'ai dit, il faut que je trouve où Shakespeare a dit ça. Et ce jour-là, arrive chez moi, une amie à moi, qui est très bonne dans Google. J'ai dit, trouve-moi dans Google dans quelle pièce Shakespeare a dit, The still way to passing time. 30 secondes, elle dit, Shakespeare n'a jamais dit ça. Rires J'ai dit, chaque poète anglais, quel poète anglais a dit ça? 40 secondes. Aucun poète anglais a dit ça. Donc la phrase m'appartenait. Rires Ça ne veut pas dire que j'ai lu le génie de Shakespeare. Non, non, non. Ça veut simplement dire que je l'ai lu beaucoup, puis que j'ai inventé une phrase qui me ressemblait. Mais j'ai enlevé le still. Parce que still, ça veut dire tranquille. Il a bien de tranquille avec moi. Donc, très bien, ou tomte, pince. C'est ça.